Et yo les gars, du coup on se retrouve pour la suite du versus entre bien sûr les deux tapis Le grand tapis il est directement en bas Alors pour ce nouveau test ça sera pas comme la dernière fois juste la comparaison Maintenant on ira faire un test en jeu sur CSGO Après du coup j'ai testé bien la glisse et tout ça J'ai pu en même temps le tester hier et tout ça Donc je vais tout simplement vous dire ce que je pense et tout ça en jeu Bon du coup comme vous pouvez le voir maintenant on est parti sur CSGO On va tout simplement faire un petit match à mort Vous voyez c'est pas fou Pour tester Après n'hésitez pas aussi à regarder la prochaine vidéo qui sortira juste après celle-là Ce sera le test en 4 tiers Donc je viens de passer en 4 tiers sur 16 bours C'est pour ça que si vous voulez voir Je vais toujours en journée en 16 bours Si vous voulez voir Je vais vraiment ressentir que ça sera la prochaine vidéo Voilà c'est pour ça que je passe Je vais passer en 5 tiers et j'ai du mal à interne J'ai même pas du mal à interne Parce que tout est étiré et tout Alors c'est pas bien la glisse elle est vraiment agréable etc La glisse Bon je pense que ça va c'est un peu comme ça D'accord Bon je pense que ça va c'est un peu comme ça Non faut faire des mouvements Par exemple je vais Parce qu'il peut venir Bah c'est un problème Ça je trouve que c'est un tabi qui peut être joue Absolument Du coup comme là il glisse moins et ça colle un peu comme ça Et donc c'est horrible En plus on sent en clair que dans la souris Comme si il y avait un grain dans la souris Tu peux abîmer la souris Et qu'il n'y a pas dans le tabi du lieu Comme ça c'est une sensation agréable Il y a un peu plus Bon du coup les gars, pour conclure, vous deviendrez tout simplement meilleurs à jouer avec des tapis de souris et yugio qui sont vraiment bien mieux, meilleurs glisses, meilleurs accroches, meilleurs toux en vrai, sauf il y a un tout petit inconvénient avec ce tapis, c'est qu'en fait, si vous avez l'habitude de jouer sur des tapis de ce style-là, vous serez obligé de baisser votre sensi parce que les tapis comme ça, je prends l'exemple de celui-là de Razer, en fait vu qu'il glisse moins, en fait, donc la souris, vous êtes obligé de mettre une plus grosse sensi que ici. Du coup ici, moi j'étais obligé de baisser ma sensi, mais au final on s'y fait vite et voilà. Bon sur ce, je pense que vous avez vu c'est quoi le meilleur tapis entre les deux, et enfin selon mon avis bien sûr, c'est juste mon avis. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, et sur ce, à la prochaine vidéo qui sera le comparatif de la 4 tiers à la 16 neuvième.